Sur Disney+, découvrez nos meilleurs programmes comme la reine des neiges et sa cheminée. Ouais bon bah... C'est moins bien que le fou de poubelle de break sur Netflix, c'est sûr. Ouais, je suppose. Pourquoi on fait ça ? On est en mai ? Bah oui ! C'est complètement con ! Pourquoi ça existe au cours ? Oui, je sais, j'avais promis que le prochain fermé-là après le moins Star Wars, ce serait celui sur Spider-Man Far From Home. Vous en faites pas, je l'ai pas oublié, le texte est fini pour vous dire. C'est juste que... Ben... Mon truc, ça repose un petit peu sur l'actualité et... Là, il y a un truc un petit peu chamboulé, l'actualité des cinéphiles et justement, on va parler de ça. Disney+. Non, je me suis pas pris un abonnement Disney+. J'ai d'autres moyens pour ça. Excusez-moi, est-ce que vous avez un compte Disney+. Oui... Ça vous dérange si j'en profite un petit peu pour les besoins d'une critique ? Ouais, mais dans ce cas, on va parler d'une augmentation, parce que moi, faut que je... Allô, sans pseudo, tu veux bien passer ton compte Disney+, pour les besoins d'une vidéo ? Franchement, MJ, tu penses sincèrement qu'avec ma collection de films Disney, que j'ai besoin d'un abonnement Disney+. Tu as un compte Disney+, c'est ça. Je t'envoie le mot de passe. Donc oui, Disney a enfin sorti son plan d'attaque contre Netflix, non sans profiter du confinement pour sortir en avance en quelques jours leur plus gros succès de 2019, sauf en France, à cause de cette stupide loi sur la chronologie des médias, à savoir la plateforme de vidéos à la demande Disney+. En effet, nous devons protéger l'industrie française en empêchant des films américains sortis cette année ou l'année dernière d'être en direct en streaming. Mais comment ça marche en fait ? Ne questionne pas la sainte industrie française, mes créants ! Donc ouais, pour voir Toy Story 4 ou en avance sur Disney+, il va falloir attendre. Ou vous prenez un VPN et vous allez sur la version américaine du site. Oh non ! D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, sérieusement, c'est bien tombé sur ce coup. À quoi ça sert un VPN ? Ça protège votre IP contre de potentiels piratages, ce qui rend votre navigation internet plus sûre, autant sur téléphone que sur ordinateur, mais surtout, ça permet de masquer votre IP en celui d'un autre pays, pour conserver l'anonymat et surtout passer les firewalls. Ce qui est très pratique pour des sites comme Netflix ou Disney+, justement, car leur bibliothèque varie selon le pays où tu te trouves. Genre, si vous voulez voir Avengers Endgame sur Disney+, c'est pas possible en France pour le moment. Mais grâce à NordVPN, vous n'avez qu'à vous connecter au serveur américain et boum, vous pouvez voir Avengers Endgame sans souci. Avec plus de 5000 serveurs répartis sur 60 pays, l'internet vraiment international s'ouvre à vous. Et NordVPN est le VPN le plus simple et facile d'accès. Il suffit d'un clic et boum, t'as un serveur espagnol sans avoir à prendre l'avion. Lien dans la description pour profiter d'un mois offert avec le code promo FERMEZ-LA pour votre abonnement à NordVPN. Garantie 30 jours et utilisable sur 6 appareils maximum via le même compte. Et avec tout ça, j'ai un petit peu perdu le fil de la discussion, donc revenons à Disney+. Désormais, vous pouvez revoir chez vous presque tous les programmes Disney, presque tous les films Pixar, presque tous les films Marvel et presque tous les films Star Wars. Et une partie des films de l'anciennement nommé Fox. Oh, et National Geographic, genre, ça bonne pour ça, lol. Oh non, attends, ils ont une série documentaire sur le monde selon Jeff Goblum. Shut up and take my money ! Et cette plateforme est à chier. Bon, ok, j'exagère grandement, il y a beaucoup de bons trucs. C'est juste que, ben, c'est un petit peu humiliant que Disney ait sincèrement cru qu'ils pouvaient concurrencer Netflix avec leurs trucs. Bon après, oui, tous les pas achetés dans la plateforme. Vous pouvez garder votre abonnement si vous voulez, hein, je vais pas vous dire quoi faire de votre argent. Mandalorian, de leur première production exclusive, est excellent. La fonction bonus est chouette et très fournie, enfin, selon les films, proposant commentaires audio, scènes inédites, making of et reportages. Et c'est un bon argument pour favoriser la plateforme par rapport au format physique. Même si le fait que c'est du physique sera toujours abattable. Et bien sûr, c'est cool d'avoir tous ces films et séries à disposition, notamment certains tombés dans l'oubli, permettant de redécouvrir des productions importantes dans l'histoire de Disney, du cinéma et de la télévision. Le tout avec des listes regroupant les programmes par licence et thème, ainsi qu'une classant tous les programmes par ordre chronologique. Ce qui est une très bonne idée, idéale pour situer la bibliothèque de la plateforme et pour faire des découvertes instructives. Mais en voyant cette liste dans l'ordre chronologique, un truc vous saute aux yeux. Il n'y a pas beaucoup de choix, en fait, sur leur plateforme. Je veux dire, oui, il y a beaucoup, mais comparé à Netflix et Amazon Prime, même à leur début, mais... Et c'est chier quand la plus grande qualité et le plus grand défaut de ce projet de plateforme, c'était qu'ils ne se reposaient que sur un catalogue préexistant. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils ont racheté la Fox, pour avoir son catalogue de films pour être sûr que la plateforme marche bien. Je veux dire, oui, Netflix et Amazon Prime aussi reposaient sur ça avant de se lancer dans des productions exclusives, mais même eux ont su proposer Day One bien mieux que ça. Surtout que certains films sont étrangement absents, même dans la version américaine. Déjà, il y a certains trucs, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas sur la version française. Je veux dire, c'est des vieux trucs, donc la loi de la chronologie des médias, elle ne marche plus. Rien que le catalogue de la Fox, tu as la nuit au musée 2 et 3, mais pas le 1. Tu as les deux premiers narnia faits sous Disney, mais pas le troisième fait sous la Fox. Alors que, voilà, ils ont les droits, ils auraient pu les mettre. Ils ont des done bluffs faits sous la Fox, comme Pousselina ou Anastasia, qui est enfin à sa place, à savoir la liste des films de princesse Disney. Enfin, plus maintenant. Parce que ça aussi, ça n'arrête pas de venir et partir les programmes. Format physique ! Putain Disney ! Donc, on n'a plus que Pousselina, mais pas Titan à eux. Pourquoi ? Ils ont perçu Jackson 1, mais pas le 2. Et seulement dans la version française du catalogue. C'est quoi ce catalogue Mandela, putain ? Bon, c'est pas une grande perte, vous allez me dire. Mais ce n'est pas comme si on était là pour avoir de la qualité, hein. C'est la plateforme où on peut trouver le qui déle roi et l'apprenti millionnaire, quoi, merde. Damien et Ralph dorment le cul en l'air. Cul en l'air. Les films de la Fox se comptent sur les doigts d'une main. Ils sont souvent limités à des comédies familiales comme Maman, J'ai raté l'avion. T'as quelques vieux films, comme La Mélodie du Bonheur, Princess Bride ou Voyage au centre de la Terre. Et c'est bien, mais ça sent un peu le On a mis ce qu'on avait, alors qu'ils ont tous les films de la Fox à disposition. Et bien sûr, Avatar, la licence que Disney voulait à tout prix, proposée seulement en VF et en version cinéma. VPN et format physique ! T'as aussi le seul film de Francis Ford Coppola qu'il pouvait se permettre de mettre, à savoir Jack, qu'ils ont mis dans la catégorie super-héros. Vous l'avez fait pour troller Coppola par rapport à ce qu'il a dit sur le film Marvel, c'est ça ? Vous êtes un peu rancunier chez Disney, hein, un petit peu. C'est quoi ton super-pouvoir ? Je mors plus vite ! Bon, on a bien un homme avec un arc et des flèches, donc... Ils ont même pas pris l'intégralité des films Blue Sky Studios. Ils ont juste pris la saga L'Âge de Glace et le film Snoopy. Cool, mais... Pourquoi juste ça ? Même les autres catalogues ont des manquants. Star Wars ne propose pas la supérieure aux premières séries Clone Wars. Même les films et séries Ewoks, j'aurais compris, quoi. Lucasfilm, ils ont mis Willow, Red Tails et cette daube de Strange Magic. Mais pas les Diana Jones, que... Je me doute de la raison, mais... Vous avez même Regen et John Carter, niveau violence, ça passe, hein. Marvel, tous les films Spider-Man sont absents, même les films du MCU, probablement pour des raisons liées à Sony, mais pourquoi ? Même l'incroyable Hulk est absent parce que c'est un film universal, mais quand même, ils auraient pu faire l'effort pour le catalogue Marvel. T'as tous les films X-Men et 4 Fantastiques, sauf Logan et Dark Phoenix. Logan, je comprends encore, mais... Pourquoi Dark Phoenix ? Et les films X-Men et 4 Fantastiques sont que dans la version française, mais pas la version américaine du site. Pourquoi ? C'est pareil pour le monde Fantastic Dose et Anastasia, ils sont que sur la version française. Certains films ont une fiche, mais tu peux pas les voir pour raisons d'accords, mais... Quels accords ? Vous avez les droits ? Et ne me sortez pas le coup de la chronologie des médias, parce que ces films en question, soit on va les avoir avant la version américaine, soit on les a déjà, on a Alice de l'autre côté du miroir dans la version française du site, mais la version américaine bloque les droits jusqu'à 2022 ! Solo est pas disponible avant juillet, mais... Pourquoi ? Vous avez Star Wars 9 tranquille, quels accords vous empêcherez de mettre le film par le même studio que vous possédez complètement, qui est sorti juste avant ? Tout ça n'a aucun sens. Ils ont même pas mis la version censurée de Deadpool, alors que putain, vous l'avez pratiquement fait pour Disney+, avec votre remontage de Noël ! Eh, même Howard le canard est absent, alors que... Merde ! Dedans, t'as Marvel, t'as Lucasfilm, et t'as Donald ! Et des yeux à poil, mais bon... Même du côté de Tompsey Pictures, t'as des trucs oubliables, comme le remake américain de Trois hommes et un couffin, qui était étrangement réalisé par Spock lui-même, Léonard Nimoy. Non, sérieusement, il devait lui rester un petit peu de LSD de l'époque où il chantait Bilbo en Le Hobbit. Le catalogue Muppet a pas mal de films et séries absentes, et même les courts-métrages Disney sont pas en complet. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé celui où Donald est un nazi. Et les longs-métrages Disney... Rendons hommage aux disparus. Armitage Hux, je vous prie. Mais ne pleurez pas trop, car ils se sont sacrifiés pour laisser leur place à de bien meilleurs films, comme Le Chat de l'Espace, Fast Bucket, Kazam ! Aussi, vous n'aviez pas les droits des films de Ghibli, ça aurait été pas mal de le rajouter sur Disney+. Quoi ? Oh, vous les avez perdus depuis 2017. Oups ! Je veux dire, même si les gars voulaient planquer volontairement une partie de leur catalogue pour créer un événementiel plus tard, c'est complètement con de faire ça. Je veux dire, quand Netflix fait ça, c'est parce qu'ils viennent tout juste de racheter les droits d'un vieux truc. Voilà, c'est pour ça que ça crée l'événementiel, parce que maintenant, ils peuvent distribuer ça. Tandis que Disney+, ben, ils ont déjà les droits. Donc, autant distribuer tout de suite, ça sert à rien. Surtout que pour créer de l'événementiel, ben, vous avez vos nouvelles productions, comme les séries Star Wars, les séries Marvel et tout. Non, et puis de l'autre côté, le contenu qu'on a n'a pas eu le meilleur des traitements. Les vieilles séries de Disney, c'était le seul élément qui m'intéressait vraiment dans ce projet de plateforme. Parce que les séries comme La Bonde à Picsou, Gargoyles, Kimpossible, Ritiketa Cranger du Risk, voire même des récentes comme Réponse ou Gravity Falls, étaient délaissées par la distribution physique. La plupart se sont retrouvés avec quelques DVD ou VHS compules d'épisodes, un remontage des premiers épisodes pour en faire un faux film, voire n'étaient pas distribués du tout. Là, ce que vous voyez, c'est tous les DVD Kimpossible distribués en France. Ça représente même pas un quart de la série. Non, et puis c'est dommage pour une aussi bonne série, quoi. Je veux dire, on a l'intégrale de la petite maison dans la prairie, mais pas de Kimpossible. Priorité de merde ! Pendant longtemps, le seul moyen de voir l'intégrale de ces séries, c'était que par téléchargement illégal. Ce qui fait que certaines séries étaient limite perdues et oubliées. Genre, vous vous souvenez qu'il y avait une série télé de La Petite Sirène ? Ouais, il y a quelqu'un qui a cru que La Petite Sirène avait assez de matière pour faire une série complète. Et le pire, c'est qu'ils avaient à peu près raison. Mais même ça, cette simple exclusivité, ils ont pas su la tenir. Parce que les vieilles séries sont un coup en qualité DVD, un coup en qualité VHS. Ouais, ils ont fait aucun traitement pour que le programme soit potable en HD. Probable qu'ils n'avaient pas voulu dépenser de l'argent pour un vrai remaster, mais pas de la VHS au moins. Et c'est sans parler de l'organisation presque chaotique de ces séries. La bande à Pixou originale ne propose que les saisons 2 et 3, pas la première. La bande à Pixou actuelle a des épisodes dans le désordre, Kimpossible a mis en à côté le triple épisode Mission Cupidon, ce qui est un peu embrouillant pour ceux qui découvrent et ne savent pas qu'avant d'enchaîner sur la saison 4, ils doivent regarder ce téléfilm. Réponse la série à son épisode pilote dans une page à part aussi. Super Balou est dans le désordre. Dook apparemment, c'est bien le merdier aussi, mais je peux pas vérifier parce que je m'en fous complètement de Dook. Trône la Révolte manque un épisode, le tout premier, et fut retiré de la version française sans explication. VPN ! Pas format physique parce que justement, Trône la Révolte fait partie de ces séries d'animation Disney qui auraient été complètement délaissées par la distribution DVD. Téléchargement par contre ! Hé, actuellement, c'est le seul moyen de voir le tout premier épisode de Trône la Révolte, donc euh... Ils n'ont qu'une série Muppet, la toute dernière reproposée uniquement en VO sous-titrée, et les sous-titres français, c'est la tombola pour la plupart des séries. Il manque même des séries comme Aladdin, Tarzan ou Buzz l'Éclair. Même niveau Marvel, ils ont toutes les séries Spiderman, même les plus pourries, sauf la bonne ! Ah mais attention, on a ma sœur et une extraterrestre ! Priorité ! C'est du travail bâclé, c'est à croire qu'ils ont paumé les cassettes ou quelque chose et qu'ils se sont grouillés pour finaliser leur truc ! Mais hé, au moins, on peut redécouvrir des séries qui ont une importance capitale dans l'histoire des séries pour enfants. Comme par exemple, Gargoyles, un épisode que j'adore ! C'est un épisode où Broadway, la gargouille au comic relief qui aime manger parce qu'il est gros, est allé voir un western au cinéma. Après ça, il va voir Elisa, c'est grosso modo le rap Ryl O'Neill. Ouais, la série, c'est grosso modo un mélange entre Tortue Ninja et Batman. Je dis pas ça dans le sens péjoratif, non, au contraire, c'est génial ! Broadway aperçoit son arme de service, oui, Elisa est flic, et commence à faire le con avec, inspiré par le western qu'il venait de voir. Et un coup de feu part par accident. Et là, la dernière chose que vous imaginez dans un dessin animé du samedi matin Disney arrive. Elisa ? Ils ont cuté le moment où on voit du sang, sérieux ? Ouais, non seulement ils ont censuré un dessin animé Disney du samedi matin, mais en plus, ça s'entend sans qu'ils ont coupé à la sauvage. Elisa ? Oh ! Elisa ? Oh ! Ces couillons ont oublié d'enlever d'autres moments où on voit clairement le sang, merde ! Ouais, ça, on le voyait venir. La plupart des programmes sont en version censurée. Beaucoup l'ont fait remarquer sur les réseaux sociaux, entre Splash qui planque le cul d'une sirène avec un costume de Chewbacca apparemment, Fantasia qui coupe les personnages de Blackface, Lilo qui se cache dans une boîte à pizza au lieu d'un lave-vaisselle. Ce qui fait que Lilo et Stitch est le film d'animation classique Disney à être le plus censuré. Non, sérieusement, c'est loin d'être la première altération qui a subi ce film. Et Disney Plus n'a rien censuré. Non, sérieusement, ils n'ont rien censuré du tout. Ils ont pris des versions de ces films et séries qui étaient censurés pour la télévision et d'autres pays mais, en eux-mêmes, ils n'ont rien censuré. Nuance ! Ouais, ces changements datent d'avant la sortie de Disney Plus. Splash, avec ce cul d'Emmanuel Chan et des zooms moches, c'était une version pour la télévision américaine. Et oui, c'est pour ça que les autres cul de films présents sur la plateforme comme dans Ragnarok ou X-Men Days of Future Past ou le zizi de Barth dans les Simpsons le film sont pas censurés, eux. Ouais, le premier truc que je suis allé voir sur Disney Plus, c'était le cul de Wolverine. Je suis pas assez bien payé pour ce que je fais. Moi non plus ! Parce que, eux, ils sont pas sortis dans une période où la télévision américaine était plus puritaine qu'une famille de mormons. Aussi, Splash est une comédie très portée sur le cul. Donc, planquer quelques plans sur les fesses de la nana, c'est mignon, mais t'as toujours ça. Je cherche une fille, Timmy. 200 dollars. Non, 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 non. Et ça, là, c'est quoi ? Un cinéma porno ! Un cinéma porno ? Oui, pas Civil Dead, quoi ? C'est un peu pour les mêmes raisons que pour le moment, on avait la version du premier Star Wars avec McClanky ou que t'as les Simpsons redimensionnés à l'arrache. Ils ont pris leur plus récente version. La version de Star Wars que Lucas gardait pour la ressortie 3D et le traitement HD pourri des Simpsons que la Fox avait aussi infligé à Buffy contre les Vampires. Et là, vous allez me dire, ben, il est où le problème ? C'est un petit peu de censure furtive dans des programmes pour enfants, ça va, non ? Oui, mais non ! Primo, Disney savait pertinemment que beaucoup s'inquiétaient des nombreuses altérations qu'ont subi les films et ont donc rassuré leurs spectateurs en disant que c'était les versions originales. C'est ce qui s'appelle mentir à son public comme un arracheur de dentiste. Secondo, c'est très con quand de l'autre côté, t'as des avertissements comme attention, on voit des gens fumer dans ce programme ou dans le cas de Dumbo, attention, certains éléments sont plus trop politiquement corrects. Pourquoi pas faire ça pour les autres programmes au lieu de mettre les versions censurées ? Ils ont même mis cet avertissement pour des courts-métrages comme Le Vieux Moulin alors que ça doit être le truc le moins d'infoscent au monde, quoi ! Tertio, ils ont fait exprès de prendre les versions censurées et ça se voit. Lilo et Stitch, le coup de remplacer ce lave-vaisselle par une boîte à pizza, ça vient de la version européenne du film. Ouais, version européenne. Désolé, mes frères fans du format physique, mais ça veut dire que votre Blu-ray de Lilo et Stitch aussi a la version boîte à pizza. What the fuck ? Mais la version américaine n'a pas eu cette motif-là, ce qui veut dire que D-Stay, qui est américain, avait à disposition une version lave-vaisselle du film, mais a choisi quand même la version boîte à pizza. Ils font exprès de prendre des versions censurées même quand ça n'a pas de sens et même quand rien ne les empêche de prendre une version non censurée. Rien que Splash est disponible en version non censurée en Blu-ray. Quarto, pourquoi pas proposer les deux versions ? Quand tu te crées un compte sur Disney+, ils te demandent si c'est un compte pour enfants ou non. Bah, tant qu'à faire, propose la version non censurée pour ceux qui ne sont pas pour enfants et met la version censurée pour ceux qui sont enfants. Non ? Ah bah non, s'ils font ça, ils vont devoir mettre des films pas du tout familial comme Alien ou Deadpool. Pfff, je suis bête. J'en reviens en Quinto, c'est mon maximum, non, chiffre latin. Revenons à l'épisode de Gargoyles dont je parlais tout à l'heure. Vous savez ce qui fait que cet épisode a marqué l'histoire de la télévision américaine ? Ce n'est pas le fait que Disney ait eu les couilles de mettre une scène si choquante pour un jeune public. Ce n'est pas le fait qu'il y ait du sang dans une série télé Disney. Ce n'est pas le fait que l'épisode était très bien écrit montrant avec justesse la réaction sincère d'un enfant qui fait une bêtise très grave ou exploitant sa morale sur le port d'armes sans aller dans le trop moralisant ou la maladresse habituelle de Disney quand ils veulent traiter d'un sujet de société ? Non, c'est le fait que cet épisode n'avait pas fait polémique ! Non, sérieusement ! Disney et la télévision américaine n'ont pas été attaqués par des organisations de mères sans hobby qui veulent censurer n'importe quoi pour compenser leur irresponsabilité dans l'éducation de leur progéniture. Ils n'ont pas critiqué la violence de ce passage et ont montré qu'ils ont parfaitement compris ce que l'épisode racontait. Ce qui n'a pas empêché Toon Disney et Disney XD de quand même censurer l'épisode quand ils ont dû le rediffuser des années après. Mais cela démontre le problème de Disney. Il faut de longtemps censure sur des trucs dont personne ne se plaignait. Des gens se moquent et critiquent des contenus pas politiquement corrects dans les films Disney. Oui, l'affaire de la femme nue dans Bernard et Bianca ou Mickey qui se met du Blackface par exemple. Mais on ne demandait pas à censurer pour protéger les enfants. Limite, les gens demandent la version non censurée pour garder leur sujet de moquerie ou avoir une base pour critiquer des aspects de l'histoire du cinéma et les imperfections d'une ancienne époque. Si les gens critiquent le côté raciste de Melody du Sud, de Peter Pan ou de Dumbo, c'est plus pour critiquer les clichés et les discriminations systémiques de l'époque qui survivent malgré le progrès, contextualiser et analyser une oeuvre qui a mal vieilli. C'est des morceaux d'histoire, certes l'aide et à ne pas valoriser, mais qui servent à apprendre et ne plus recommencer ses erreurs. Mais Disney a toujours été révisionniste sur ses aspects problématiques, cachant sous le tapis plutôt que de l'assumer, affronter son passé et apprendre de cette erreur pour se corriger et faire mieux. C'en est à un point où Disney croit agir en avance, en enlevant ou en altérant des trucs que personne ne critiquait ou n'allait critiquer. Genre dans le remake du Roi Lion où ils ont changé le personnage de Chansey, personne ne se peignait que ce personnage féminin du Roi Lion n'était pas assez développé ou pas assez forte. Tout le monde s'en fout que les gays ne soient matriarcales ou non. Les animaux parlent dans ce film à partir de là. Tout le monde s'en fout que Dumbo met en scène un enfant qui se bourre la gueule et personne ne se peignait que Mulan sortait avec son patron. Cours de Disney, même les féministes MeToo pour qui tu dis avoir fait ce changement critiquent ce changement. Ils trouvaient même cool que le mec était potentiellement bisexuel et respectait complètement le consentement de Mulan. Non et puis t'es mignon à te donner un air progressiste tout ça machin mais c'est raté quand de l'autre côté tu supprimes Love Simon. Love Simon. Pour ceux qui connaissent pas Love Simon est juste une comédie romantique pour ados sur un jeune homme lycéen gay. C'est tout. Il n'y a pas de contenu violent ou sexuel il est juste gay. Et ce film était produit par la Fox. Le Disney Plus américain l'a diffusé et a même lancé un projet de spin-off en série et ils ont firé tout ça pour le mettre sur Hulu parce que c'était pas assez familial pour Disney Plus. Sérieusement ? Alors certes ça évoque à de très rares moments la masturbation et la sodomie mais encore une fois Splash n'a pas l'air de vous gêner de ce côté là. Mais si c'était que ça t'as aussi Pirandie Caraïbe T'es incapable de combler la dite femelle T'es pas une nuque par hasard Lone Ranger Un indien fou avec lui Il a voulu me violer avec une patte de canard Tu as X-Men First Class où un des personnages est une strip-teaseuse et dont tous les films de cette licence sont déjà des allégorés à l'homosexualité T'as 10 bonnes raisons de te larguer où ça parle tout le temps de cul encore plus que dans Splash et où c'est bourré de gros mots non censurés Il m'a dessiné une bite sur le visage je sais La Prontée Millionnaire a une romance avec baisers pédophiles ça tu le passes sans problème mais un film avec un baiser entre deux hommes pas familial Et surtout tu as les Simpson série qui évoque très régulièrement le sexe l'homosexualité qui montre le zizi de Barth dans le film T'as un épisode où Homer se fait p*** par un panda tu n'y échapperas pas ma géné Quant à des putains de Simpson en quoi Love Simons est pas assez familial Aussi autre gros problème de Disney Plus donner une occasion aux Simpson de continuer Tout ça pour dire que Disney ne censure pas des trucs trop gosses trop sexy ou trop vulgaire, non, non, non. Il censure ce qui fait polémique. Plutch est en version censurée parce qu'il y a eu une demande pour la version télé, mais pas pour Rebelle parce que depuis le temps, on est plus choqué par une paire de fesses à la télé. On censure les blackfaces et mauvaises représentations ethniques parce qu'il y a eu des polémiques autour. Mais pour Dimbaud, on a le courage de garder le contenu problématique, parce que... Bah bon, on n'a pas le choix. C'est la chanson la plus populaire du film, ils sont ultra importants à l'histoire. À moins de remakez les films, on peut pas les virer les corbeaux, hein. Les Sipsons, encore une fois, a pas mal de contenu mature, parfois même de très mauvais coup. Mais c'est banalisé dans son cas, on s'y attend de la part des Sipsons. Le seul épisode censuré sur Disney+, et bien c'est le seul épisode qui fait polémique, à savoir celui avec Michael Jackson. Et Love, Simon se fait censurer parce qu'il est connu principalement pour être LGBT et MeToo, et que beaucoup de familles homophobes conservatrices leur ont déjà reproché d'être alliées aux perverses de mythes. J'aurais bien dit qu'ils font ça pour être distribués dans des pays homophobes comme la Chine, mais même là, c'est complètement con. Je veux dire, on a bien vu qu'entre la France et les Etats-Unis, il y a une différence entre les deux catalogues, donc tant qu'à faire, distribuer ça dans les autres pays, mais pas en Chine, tout simplement. Vous n'êtes pas obligés de supprimer Love, Simon et Disney+, pour tous les pays du monde. Parce que Disney, malgré ses « On a mis le premier personnage gay ! » En figurant ! Pendant que tu clignes des yeux ! n'a pas les couilles d'aller jusqu'au bout et de vraiment faire de la représentation. Il préfère mettre un film qui parle souvent de sexe entre lycéens et à tendance misogyne ou un film avec des caricatures racistes que de donner une vraie représentation des gays. Et l'erreur fatale, c'est ça ! Quand Love, Simon est trop osé pour toi, pourquoi on viendrait bosser pour toi ? Disney ne comprend pas que la raison du succès de Netflix et Amazon Prime, qui fait que tant d'artistes y vont volontiers, c'est qu'ils n'ont pas de S&P Department. S&P signifiant « Standard et pratique », c'est-à-dire un département déconseillant des éléments trop risqués comme le sexe ou le gore. C'est une institution dans les chaînes de télévision, ils sont obligés de l'avoir car ils sont très accessibles et peuvent être vus par des enfants. Donc ils prennent un maximum de précautions dans le genre. Là où Netflix n'en a pas, et donc n'a aucune censure. Ah si, il y a Netflix qui a censuré des épisodes de S&P. Non, ça c'est très mal interprété en fait. C'est juste que Netflix n'a pas les droits sur tous les épisodes. Amazon Prime et Netflix partagent les droits des différents épisodes parce que c'est un petit peu le chaos cette histoire de droits d'épisodes de S&P. Ah ok, et le plan de Retour vers le futur sur le magazine Cochon ? Non plus, c'était pas de la censure, c'est juste que Netflix ne voulait pas prendre de risque par rapport au copyright sur ce magazine parce qu'apparemment il est un petit peu sensible ce temps-ci. Ah ok, et 13 Reasons Why ? Ah bah non, là c'est pas pareil, là c'est juste un arrêt de diffusion temporaire pour respecter les victimes d'un drame récent. C'est pas de la censure ça, c'est juste du respect. Mais ouais, c'est pour ça qu'autant de séries Netflix et Amazon sont aussi décomplexées niveau gore, sexe et sujets brûlants. ni c'est LGBT, non, c'est juste des artistes qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais Disney a un S&P Departement. Je crois même que c'est la seule plateforme de streaming à en avoir un. Même Hulu, qui leur appartient, n'en a pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont envoyé Love, Simon ou qu'il y a tous les films violents de la Fox qui pouvaient pas mettre sur Disney+. Tu ne risques pas de reprendre Alex Hirsch là. Donc, quel intérêt d'avoir fait ce truc en fait ? Personne ne voudra venir proposer des projets créatifs et intéressants à une plateforme qui a un S&P Departement. Alors que tous les autres n'en ont pas ! À moins que ce soit une commande ou que vraiment les mecs veulent faire du Disney, du Star Wars ou du Marvel. Encore une fois, tout ce que ça offre, ce sont des licences et rien d'autre. Et pourquoi faire Disney+, si t'as Hulu ? Tu pouvais juste mettre ton catalogue là-bas. Pas besoin de te casser la tête à faire une plateforme exprès si ce n'est pour exploiter la marque Disney et appâter plus facilement un public. Même si c'est pour faire une plateforme qui vise que les enfants, pourquoi tu proposes de faire un compte pas pour enfants sur Disney+, tu peux faire du contenu pour enfants sur Hulu, tu sais, ils passent des Animaniacs là-bas. Disney+, n'est pas une plateforme de streaming, c'est juste une chaîne de télévision appartenant à Disney, comme Disney Channel ou ABC, qui a la forme d'une plateforme de streaming. Même leurs programmes originaux sont des trucs niveau télévision, genre une émission de prank, une rediff d'un concert live, des documentaires télévisuels, des téléfilms, même Mandalorian, malgré sa qualité, ça aurait passé sans choquer sur ABC. Même leur rythme hebdomadaire de diffusion d'une saison est toujours ancré dans les habitudes de la télévision. Et les trucs comme la saison 3 de la bande à Pixou ne sont pas diffusés direct sur Disney+, parce qu'il faut quand même que les gens aillent sur Disney XD, hein. C'est un nouveau moyen de faire comme d'hab. Et c'est pour ça que Disney+, est très laculaire et que pour moi, il ne vaut pas du tout le coup. Mais après, si vous êtes abonné et que vous voulez vous abonner quand même, n'hésitez pas, voilà, encore une fois, il y a de super trucs sur cette plateforme. En fait, je peux même vous en conseiller certains. La série de documentaires Il était une fois l'Imagineer, ce qui est très intéressante. Ou les Spark Shorts de Pixar, qui proposent une variété de styles intéressantes et des histoires déchirantes comme Wind, Doge à Bulle ou l'envol, à voir absolument. C'est pas un truc mignon et rigolo comme les courts-métrages de Pixar et Disney habituels. Non, 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 ils expérimentent des trucs, ils te prennent au triple comme beaucoup de super courts-métrages d'animation indépendante, tu vois. C'est le meilleur truc que la plateforme propose d'ailleurs. Les vieilles séries de Disney comme Kim Possible, Gargoyle, la bande à pixo originale, Mister Mask, Super Ballot ou même les plus récentes comme la surprenamment excellente série Réponse, Gravity Falls, l'autre bande à pixo et la nouvelle série Amphibia. J'ai vu les premiers épisodes, c'est très bon. Y compris des films Disney oubliés comme Oh, un monde fantastique, le sympatoche 3 mousquetaires. J'ai de très bons souvenirs du voyage au centre de la Terre et dans le même genre, t'as 20 milieux sous les mers au même trône qui sont très bien. Princess Bride est génial, font ses ans d'éditer. Une histoire vraie, c'est particulier mais ça vaut le coup d'être expérimenté. Rien que pour être un film Disney réalisé par David Lynch. Ouais, ce David Lynch. Un classique comme La Mélodie du Bonheur n'est pas de refus. En film Disney, mes préférés que je trouve sous-estimés sont les deux films Bernard et Bianca. Les Muppets en général sont cool, n'hésitez pas. Peut-être pas les Muppets Babies mais bon. Et pour le délire d'un hardesque, Country Bears a des meilleurs rôles de Christopher Walken. Et en voyant ma liste, tu te rends compte que... Ah ouais, c'est vraiment comme la télévision en fait. Le truc le plus intéressant, c'est les redifs. Je suis pompier depuis près de 35 ans et c'est la première fois que je vois quelqu'un se faire incendier de cette façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip. Le lien est dans la description. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Fermez-là. Sous-titrage Société Radio-Canada